Dans ce tutoriel vidéo du jeudi sur la création et la gestion de particules dans Maya, comme on l'a indiqué, on va commencer ce tutoriel par créer des particules à partir d'éléments polygonales pour venir créer des effets lumineux ici qui viendront se rajouter aux effets qu'on avait déjà vu dans un précédent tutoriel où on faisait correspondre la position de la balle en fonction de couleur ici. On va commencer ici à venir travailler sur le premier cube sur lequel tape la balle et puis on répétera éventuellement l'opération sur l'ensemble des cubes. On a dit qu'on allait créer un système d'émission de particules à partir d'un émetteur de type polygonal donc du cube ici. Donc on a plusieurs solutions, on peut très bien émettre à partir d'une face du polygone, on peut très bien émettre sur l'ensemble du polygone des systèmes de particules. Donc on va venir se mettre dans le mode dynamique ici et on va prendre ici dans Particles, on va avoir la possibilité de pouvoir émettre des particules. Alors on peut émettre des particules de type dynamique, donc des particules classiques ou des particules de type N-dynamique. Donc là on travaille avec la version 2015 de Maya, mais dans la version 2016 l'ensemble de la dynamique est rassemblée et on travaille principalement avec des N-particles ici. Donc on va utiliser des N-particles et on va venir se mettre en mode point pour les N-particles et venir donc utiliser un émetteur, donc ici create N-particles émetteur, émette from object. Donc on peut très bien décider de prendre l'ensemble de l'objet comme émetteur ici et essayer de définir ensuite dans les paramètres d'attributes comment on peut à ce moment-là limiter l'émission des particules, par exemple sur une surface ou sur deux surfaces, et ainsi de suite. Donc pour l'instant on va faire émette énergie, alors on va faire émette énergie rouge, ok ici, et puis on va faire create, ok, voilà. Donc maintenant si on relance la simulation, et bien on va avoir des particules qui sont créées, donc des N-particles qui sont créées automatiquement, qui n'ont pas attendu que la balle arrive bien entendu. Donc il faudra, comme on l'a fait pour l'apparition de la lumière sur chaque dalle, donner des conditions bien sûr à l'émission pour que les particules n'apparaissent que quand la balle tape, bien entendu sur ce qu'on va faire, sur la dalle, et à ce moment-là bien entendu on a émission de particules. Alors on a une émission de particules dans l'autre sens, enfin vers l'extérieur, mais là on a une gravité. Donc la gravité enclenchée automatiquement dans les N-particles fait bien entendu tomber les particules par défaut tant qu'il n'y a rien pour les arrêter. Donc ce qu'il est nécessaire de créer pour qu'on émette sur une seule face d'un polygone, c'est qu'on est donc une map d'émissions de particules. Donc je reviens ici sur les particules, et je reviens donc sur l'attribute éditeur des particules. On viendra sur les paramètres par défaut, mais on vient sur l'émetteur d'abord. Et sur l'émetteur, on a coché NID par enduvée, NERVS POLY SURFACE ONLY, ici, et puis on peut venir en bas sur TEXTURE ÉMISSION ATTRIBUTE, NERVS POLY SURFACE ONLY, et on a donc la possibilité d'avoir, alors la coloration, on va y revenir dessus, ça peut être intéressant, INERIT COLOR notamment, et puis on a le TEXTURE RATE ici, qui permet donc de pouvoir définir une texture d'émissions en noir, en blanc, au niveau de gris, qui vont émettre donc plus ou moins des particules. Donc on peut ici mettre une texture, il suffit de créer donc une texture particulière, et avec un développé UV particulier aussi intéressant, venant reprendre juste cette face-là, au lieu que ça soit en rouge, ça sera en blanc, et tout le reste sera en noir, au lieu d'être transparent, comme dans le visuel final que l'on fait le rendu. Donc on va créer une texture juste pour l'émission. Donc pour ça, on vient dans l'hypershade, c'est assez simple, des textures, FILE, OK, et on va venir donc appeler, ici, la bonne texture. OK, on double-clique sur FILE, IMAGE NAME, et MAP IMIT PARTICLE, voilà, OK. Et puis on va donc avoir, OK, ici ça on le laisse, voilà, OK. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller temporairement, on ne peut pas faire autrement, une surface lambert, OK, de test, je connecte le lambert dessus, sur le canal color par exemple, et je viens donc, voilà, je viens faire drag and drop, temporairement, donc, à la place de ce matériau-là, verré, ici, light, eh bien je mets le lambert ici, OK. Donc, hop, le lambert ici, je l'ai retrouvé, et drag and drop, voilà, ici, donc, pour l'instant c'est tout noir, donc ce que je fais maintenant, c'est que je viens dans le Relationship Editor, pour venir assigner UV-Liquine Texture Centrique, ici, OK, ça me permet d'assigner, donc, sur le file 1, maintenant qui est intéressé par ce, qui intéresse le cube, ici, l'UV-7-Emit, que j'ai créé, ici, qui permet, donc, de pouvoir obtenir, donc, un rectangle blanc, donc, sur la partie supérieure, on va revenir sur cette UV-7, ici, OK, le voilà, OK, on l'a ici, donc, il faut juste déplacer, donc, la face, on se prend en mode face, ici, voilà, OK, voilà, et on a, donc, la face, avec le blanc, ici, apparent, OK, et donc, maintenant, si on repasse, alors, il faut repasser en mode, Renderer Legacy Default, ici, alors, on voit les couleurs, et on se met en mode, 6, ici, alors, en mode 7, bien entendu, on a l'incandescence, donc, il n'y en a pas sur le, donc, on se met en mode 6, ici, de visualisation, sans les lumières, et donc, on voit bien l'application, donc, du blanc sur la surface, à l'endroit exactement où on veut émettre, donc, des particules. Donc, à partir de là, eh bien, on va remettre, donc, l'ancien, l'ancien shader, de telle manière, donc, d'avoir, dans la visualisation, le shader, qui va bien, et d'utiliser, donc, le file, ici, que l'on va disposer, donc, dans le système de particules, dans le node émetteur. Donc, on va reprendre les particules, et on va venir, donc, dans N particle émette, ici, donc, on a, le système maintenant, mon lambert, ici, qui est plus appliqué, et sur lequel je peux faire, donc, ici, voilà, une présentation, hop, je reviens sur les particules, texture rate, je prends mon file, et, drag and drop, donc, ici, j'ai ma texture file, qui est bien connectée, je la retrouve, donc, tout va bien, et, surtout, ici, en vain, UV7, je viens prendre, pas le current UV7, parce que c'est le map 1, puisque c'est celui qui est utilisé pour la coloration, et la visualisation, mais je prends UV7 emit, ici, que j'ai testé, donc, avec le lambert, et qui fonctionne bien, puisqu'il donne une surface blanche, à l'endroit où je veux, qui vont émettre des particules. Donc, j'aurais pu faire l'inverse, parce que j'ai la fonction emit from dark, ok, donc, mais, là, je garde, donc, emit from black, ici, white, pardon, et enable texture rate, par contre, je l'enclenche, de telle manière que la texture soit bien prise en compte, ici, ok, hop, le relationship editor, je le ferme, ok, voilà, donc, j'ai plus que des particules, alors, elle tombe toujours, mais on voit bien que j'ai plus que des particules, émises, pardon, sur la surface, ici, donc, ça me permet d'avoir juste des particules à l'endroit où je veux exactement, j'aurais pu prendre plusieurs faces, il suffisait que je fasse une map noire et blanche, alors, j'aurais pu la faire en niveau de gris, aussi, c'est-à-dire avec une décroissance par rapport aux effets de bord, pour avoir une concentration au centre de particules, on peut, bien entendu, faire ce qu'on veut, donc, sur la texture d'émission, on pouvait faire un damier, pour faire, ou un noise, pour faire des émissions aléatoires, ici, ok, donc, si on veut commencer à faire cet effet de jaillissement des particules, au moment du choc de la balle sur le carreau, et bien, il faut commencer, donc, à venir sur les paramètres d'émission, on verra qu'on peut rajouter des forces, des fields, dans Maya, pour donner du noise, ou pour même pousser les particules un peu plus, on peut commencer avec le speed, ici, en venant augmenter, avec, par exemple, une valeur de 6, donc, c'est à compenser avec la gravité, donc, les particules, hop, voilà, et vont retomber, ici, donc, on va trouver, on va essayer de trouver un juste milieu, ici, donc, ça va être une valeur de 6, de 5, qui vont nous permettre, donc, d'avoir, hop, émission, et retomber, donc, de particules, un speed random, donc, une variation de 0,3, ça donne une bonne variation, tangent de speed, on va mettre une valeur un peu plus faible, à 0,25, ça veut dire que les particules peuvent partir sur, légèrement sur le côté, par rapport à la normale de la face, et puis, normal speed à 1, ça veut dire qu'on donne une prédominance, quand même, au fait que les particules partent vers le haut, puisque la face de la normale part vers le haut, ici, et donc, on voit bien que les particules sautent, se distribuent un peu en éventail, à cause du tangent de speed, ici, on peut jouer un peu sur le minimax distance, éventuellement, pour brouiller un peu les hauteurs d'émission, avec un 0,1 en max, ce qui va faire des particules qui vont démarrer, juste un peu plus haut, légèrement, ça ne sera pas véritablement visible, mais ça permettra de créer un peu plus de bruité, dans la cinématique des particules, ok, voilà ce que l'on peut faire ici, bien sûr, on peut augmenter le nombre de particules, le rate, donc, particules par seconde, donc, on va mettre, en fait, un gros chiffre, on viendra augmenter même, 5000, parce qu'on va donner juste un coup d'émission, au moment où la balle tape, donc, on aura ici, donc, un rate relativement important, mais qui durera très peu de temps, ok, donc, on va keyframe maintenant ce rate, on va le keyframe de manière assez simple, ça c'est la méthode la plus simple, quand la balle arrive et tape, on va keyframe donc à ce moment là, ok, la balle vient taper, ok, on sait quand elle tape, et ainsi de suite, où on peut, de manière plus subtile, pour être sûr, si on change la trajectoire de la balle, de reprendre les paramètres que l'on a utilisés dans le précédent tutoriel, sur l'émission, enfin, sur l'incandescence, donc, des éléments, donc, il faut que je me remette en viewport 2, voilà, ok, voilà, et tac, la balle quand elle tape, et bien, on a une incandescence, alors on peut reprendre exactement les mêmes expressions, pour le caler sur le rate, ici, donc, du système, donc, on va reprendre ici, ça, on va venir donc dans l'hypershade, dans l'hypershade, on voit qu'on a quelques expressions, ici, ok, qui viennent sur l'effet multiplier, ici, donc, bouton dans la souris, edit expression, ok, donc, ici, on a une expression, on a vu les tenants et aboutissants, la dernière fois, dans le précédent tutoriel du jeudi, donc, ici, je fais quasiment copier, et je vais changer juste mon paramètre, ctrl-c, ici, ok, et je vais venir donc, sur les particules, ok, hop, sur l'émission, ici, et sur le rate, bouton dans l'expression, create expression, ici, ok, ctrl-v, en bas, ici, et puis, je reprends donc, le rate, ici, ctrl-c, et au lieu d'avoir, donc, un effet multiplicateur, donc, sur la couleur, ok, je vais avoir, donc, un rate, ici, relativement, élevé, donc, je mets 5000 pour commencer, et else, j'ai un rate à zéro, pas de particules, et ici, zéro, ici, mais alors, il faut bien que je mette, bien entendu, je recale, la bonne caractéristique, et encore une fois, le rate, ici, ok, voilà, donc, tac, 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 tout le reste du calcul est bon, puisqu'on est avec la boule, translate y, sur la hauteur, ce qu'on avait vu, ok, et je fais create, ok, expression validée, expression disvalidée, ok, et on a une valeur ici, ok, et on rebobine, voilà, et hop, on a émission de particules, à ce moment là, au moment, donc, du choc, de la balle, ici, voilà, on peut régler les paramètres, si on ne veut pas, par rapport, donc, au choc de la balle, ici, on peut régler les paramètres, éventuellement, on a mis une distance à 0,4, on peut mettre une distance à 0,2, pour commencer, donc, par rapport, ici, à avoir des particules, enfin, des particules qui se créent plus au contact, parce que là, on a l'impression que ça part un peu avant, donc on va mettre 0,2 ici, ok, et ça sera plus court, alors on a tout intérêt à multiplier par 10, le nombre de particules, et donc on va jouer un peu sur ces deux paramètres, ici, pour obtenir le visuel que l'on veut de particules, tac, voilà, on a plein de particules, qu'on a l'impression encore une fois que c'est, alors on va mettre 0,1, et on va multiplier par 10, parce qu'il ne reste pas longtemps, alors du coup, édite, voilà, ok, ah, on n'a pas eu le temps, ici, ok, donc il y a une valeur minimum, donc on s'aperçoit, 0,15, pas le temps d'émission, ça ne fait pas une frame, voilà, et donc hop, on a émission de particules à ce moment-là, on est au plus près, donc on pourrait être plus bas, ou changer cette condition, bon là, on a une condition qui est assez facile à mettre en oeuvre, qui est assez intéressante, et qu'on va venir prendre, ok, donc voilà pour l'émission, donc maintenant on va voir la cinématique, comment on va faire rebondir les particules, comment on va aussi les faire disparaître, au fur et à mesure, en tant qu'énergie. Donc, à partir de ce premier travail ici, de réalisation d'émissions de particules, comme on voit, ici, on va venir donc arranger la cinématique, on a une émission qu'on a définie, relativement importante, on pourra l'augmenter encore, bien entendu, on va pouvoir donc venir dans l'émetteur, ok, ici, donc on a le rate, on a vu donc le minimal max distance, ok, et maintenant on va venir donc dans le particle shape, alors dans le particle shape, on va tout de suite travailler sur la durée de vie, alors on a vu dans les tutoriels, dans le domaine des FX, dans Maya, on a plusieurs possibilités pour les durées de vie, on peut les programmer, avec le light span, pp, odly, ici, qui permet donc de définir, par rapport, certains types de particules, ou certaines positions de particules, ou la durée de vie, par exemple, des choses comme ça, donc ici, on va faire simple, on va faire random range quand même, et on va mettre donc une durée assez courte de 0.3, pour avoir un effet de flash, et puis en light span random, ici, donc 0.1, ok, on relance, ok, et on va avoir juste un effet de flash, et ça disparaît, ok, ça c'est super, voilà, il va falloir plus ou moins court, on pourra mettre 0.4 ici, ok, avec des variations à 0.15, on va avoir de vraies variations, on pourra augmenter le nombre de particules, bien entendu, ok, ici, de telle manière, donc emit right, ici, edit expression, maintenant qu'on émet très peu de particules, on va pouvoir donc, par exemple, multiplier par 3 ou 4, l'émission de particules qu'on avait au départ, edit, voilà, sur l'expression, et donc à ce moment là, on va avoir beaucoup plus, voilà, une quantité importante, donc ici, de particules, ok, qui sont pour l'instant en mode point, alors je m'arrête dessus, justement, après donc la durée de vie, on va régler donc, le type de particules, donc dans le shading, ici on est en point, on va rester en point, parce qu'on va faire le rendu avec Rakatoa, et on peut se mettre en point, et on peut se mettre en point, éventuellement, ok, ici, ou en point, voilà, pour gagner un peu, et puis, on a le point size, donc on va le remettre à 1, puisque Rakatoa, il utilise à 1, ici, et on va utiliser, donc, de la coloration, ici, en fonction, donc, alors là aussi, c'est programmable, bien entendu, mais on a maintenant, des canaux de couleurs, en fonction d'un input, et on va prendre, l'âge normalisé, donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, donc, colorer, les particules, en fonction de l'âge, donc au départ, elle démarre, donc, assez sombre, ok, donc rouge, rouge sombre, c'est moi qui, voilà, un peu sombre, ensuite, on va avoir, donc, une autre couleur, le rouge, un peu plus incandescent, et puis on terminera, soit avec un rouge très clair, soit avec un jaune pâle, pour donner un peu plus de, voilà, ok, on peut se donner une idée, comme ça, donc, de couleur, qui va varier, qui va donner un effet de flash, voilà, ok, donc on a cet effet là, qui vient se mettre en place, on voit donc, en point de size 1, qu'on est relativement, peu dense, en définitive, sur les particules, et c'est ce qui sera, donc, la meilleure qualité, en termes de rendu, et donc, il faut s'appuyer sur ce visuel là, pour voir un peu la densité des points, alors, c'est pas parce que Krakatoa, fait le rendu avec un point de size de 1, que, c'est, il faut tout le temps pratiquer comme ça, on peut très bien faire du Maya Hardware, et avoir un point de size de 2, ou de 3, qui sera rendu, mais, on n'aura pas la finesse, de qualité ici, alors, on va pouvoir bleurer, bien sûr, le mouvement, des particules, pour donner des, sortes de filaments, bien entendu, ce qui nous permettra, ici, de pouvoir, travailler à ce niveau-là, on verra le rendu, donc, ensuite, pour l'instant, on va terminer la cinématique, alors, on peut rajouter, donc, on a un effet un peu groupé, là, des particules, elles sautent, et elles retombent, donc, avant de disparaître, d'abord, on peut les mettre en collision, avec, donc, les éléments, donc, dynamiques, donc, après avoir coloré, en fonction de l'âge normalisé, ici, on va revenir, donc, alors, sur le nombre de particules, donc, ça, on l'a vu, en termes d'émission, donc, regardons ce que ça donne, ici, on a un flash court, voilà, d'émission, donc, de particules, ici, ok, et on va, donc, ici, se mettre, donc, en point, oui, rester en mode point, on avait dit multipoint to point, voilà, point, ici, ok, point size à 1, ce que l'on va faire, là, c'est venir augmenter, donc, que l'émission au niveau, alors, émission au niveau de la vitesse, de la manière que les particules décollent, ici, on va mettre 7, ok, voilà, ça fasse plus un jaillissement, voilà, et que ça disparaisse, ok, ça arrive, ça tape, hop, et voilà, comme si la sphère entraînait une sorte d'énergie, ici, on a, donc, 7, 8, même, ça vient un peu contrer, donc, voilà, comme si la boule repartait un peu avec l'énergie émise, ok, super, donc, à partir de là, eh bien, on peut améliorer un peu la cinématique des quelques particules que l'on voit, assez rapidement, on peut mettre en place, donc, par exemple, rajouter ici un champ de force de type turbulence, qui est assez intéressant, ok, donc, on va venir ici, prendre les n-particles, champ de force, turbulence, ok, on a une turbulence, ici, alors, regardons les paramètres de la turbulence rapidement, ça ressemble, donc, les paramètres de champ de force se ressemblent un peu tous, ici, on va avoir, donc, la magnitude, principalement, c'est la force, et voir si on contrôle ça sur un volume ou de manière globale, on va mettre non, on va le contrôler de manière globale, ici, ok, donc, ici, les paramètres de la turbulence, voilà, on était là, et donc, on a la turbulence qu'on vient repositionner, donc, au droit de l'objet, on va regarder ce que ça donne, avec les paramètres par défaut, on a une magnitude relativement élevée, donc, on va descendre un peu la magnitude à 50, et surtout, ce qui est important dans ces champs de force, c'est la fréquence, ok, donc, on a une fréquence relativement faible à 0,1, ici, on voit que toutes les particules partent sur le côté, comme ça, et ça veut dire que la fréquence les tord globalement, et donc, la fréquence est trop petite, ou la longueur d'onde est trop grande, ici, donc, il faut multiplier par 10, par exemple, pour voir ce que ça donne, donc, on a ce petit travail à faire sur, voilà, on voit qu'on obtient un visuel différent, voilà, ok, on va essayer d'augmenter encore juste à 2, voilà, donc, c'est important de bien comprendre comment fonctionne, voilà, on a une forme bien différente, là, en termes de structuration, donc, de la fréquence, voilà, ok, et ici, et ce que l'on va faire aussi, c'est venir, donc, sur nucléus, ok, et ici, on a une gravité, et on va la descendre, on va la mettre à 2, ici, alors, on n'est plus sur la Terre, tout à fait, mais ce n'est pas très grave, ok, voilà, et on a les particules qui décollent, maintenant, un peu plus, revenir sur la turbulence, ici, peut-être jouer, donc, sur une fréquence encore un peu plus élevée, à 4, avec du noise, voilà, ok, donc, là, on commence à obtenir quelque chose d'intéressant, voilà, quelque chose qui part un peu en éclatement, comme ça, dans toutes les directions, ok, voilà, donc, on peut éventuellement augmenter, on peut jouer un peu sur la phase, peut-être Y, sur la hauteur, voilà, donc, mais le principal est de régler, bien entendu, de régler, donc, les, la fréquence, qu'elle ne soit pas trop faible, trop forte, parce qu'à ce moment-là, eh bien, les particules bougent sur elles-mêmes, ok, et qu'elles ne soient pas non plus trop faibles, comme on a vu au début, parce qu'à ce moment-là, donc, on a, donc, une déformation de l'ensemble, donc, du groupe des particules, voilà, donc, ici, on voit une fréquence, on peut redescendre en ayant changé les phases, par exemple, le noise ratio, ici, ok, on va le descendre un peu, voilà, donc, on a un éclatement, ici, en éventail, qui est assez intéressant, ok, on va revenir sur nucléus, on va mettre une gravité à 1, éventuellement, donc, pour que toutes les particules partent vraiment vers le haut, voilà, quasiment, en éventail, comme ça, on voit avec la vitesse, ici, qui est représentée par le renderer, ici, viewport 2.0, on a le flouté, eh bien, on va, donc, venir, travailler, sur, encore, sur la, hop, sur le cube, l'émission, et augmenter encore un peu, neuf, ici, alors, en créant un speed random un peu plus important, ici, de telle manière, d'avoir des variations, aussi, d'entraîner des variations, avant la turbulence, voilà, ok, donc là, on a un éclatement, vraiment, voilà, toutes les particules, ici, s'éclatent pas mal, et, on est sur une lifespan, de, 0, 0,3, ici, ok, voilà, alors, on peut mettre en collision, donc, les boîtes, ici, pour que les particules rebondissent éventuellement, comme elles ont une durée de vie relativement courte, elles vont disparaître, comme ça, on peut aussi, si on veut, donc, selon la hauteur, les rendre transparentes, ou les faire disparaître, on peut récupérer, donc, ça, on l'a vu dans d'autres tutoriels, selon la hauteur de la particule, on va récupérer sa position, c'est le paramètre position, position Y, et on va dire que si la position Y est inférieure à 1, la particule disparaît, et donc, ça, ça nous évite d'avoir des particules, éventuellement, qui vont être en dessous, alors, pour le rendu, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler, donc, là, j'ai créé un layer 5, on va mettre tous les objets, donc, en mode, les objets polygonaux, en mode, donc, avec une surface Use Background, ce qui va permettre de faire, donc, cacher les objets, mais qu'ils soient, donc, présents dans la scène, et qu'ils ne soient pas pris comme un alpha, mais qu'ils cachent les particules, qui viendraient derrière, pareil pour la sphère, c'est pour ça qu'on les voit grisées, comme ça, ce qui va permettre, donc, d'obtenir, seulement, donc, les particules, avec leur alpha réel, c'est-à-dire, celles qui sont cachées, n'apparaîtront pas, et celles qui sont dans l'avant-plan, bien sûr, apparaîtront à ce moment-là, bien sûr, ça dépend de la position de la caméra, et donc, grâce à ce système-là, donc, de Use Background, ou dans, alors, ça, c'est pour Maya Hardware, mais, dans Krakatoa, par exemple, on pourra faire la même chose, en définissant les objets polygonaux, comme Mate, et, bon, voilà un peu le résultat qu'on peut obtenir ici, en première approche, avec une explosion, ici, donc, de particules, que l'on a, donc, de manière directe, alors, on voit, donc, les différentes particules, avec un peu de motion blur, ici, qui a été mis en place, éventuellement, donc, le rendu sans le motion blur, donc, on voit toutes les particules, ici, qui ont différentes colorations, ici, selon leur âge, bien entendu, donc, on verra, aux différentes étapes, ce qu'il faut arranger, améliorer, dans Krakatoa, on sait qu'on peut, aussi, multiplier, donc, la population des particules, ce qui est assez intéressant, mais qui ralentit, bien entendu, qui rallonge le temps de calcul, et qui permet d'avoir quelque chose de plus flouté, de plus doux, donc, et de moins particulière, comme ce que l'on voit ici, c'est un travail aussi qu'on pourra faire, donc, en compositing, dans Nuke, bien entendu, avec des notes comme au flow, par exemple, ou au motion blur, donc, on va regarder aux différentes étapes de la réalisation du visuel, donc, on va y aller frame by frame, là, voilà, pour voir comment les particules se disposent, et quel rendu on obtient au fur et à mesure, donc, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, en fait, inverser les couleurs, inverser par rapport à l'âge, ça veut dire que les couleurs, les particules naissantes sont très colorées, puisqu'elles sont au moment du choc, et c'est là où on veut quelque chose d'intense, et ensuite, elles vont décroître avec leur âge, et donc, comme partir en fumée, en définitive, et aller, donc, vers une couleur noire, ici, en termes de color, donc, ça, ça sera récupéré, soit par Maillardouer, soit par Krakatoa, pour, alors, sur Krakatoa, voilà ce que ça donne, et donc, voilà le résultat qu'on obtient, ici, avec cette modification-là, de couleur, et donc, on a bien une incandescence à la base, et on voit que les, ça va commencer à disparaître, et on voit les particules vieillissants, remontant avec la turbulence, et l'émission, bien, se réduisent, donc, en termes de coloration, on tend vers le noir, donc, là, si on relance le rendu, donc, qui dure à peu près, entre 15 et 30 secondes, ici, on va obtenir, donc, quelque chose de beaucoup plus sombre, au final, pendant ce flash, donc, de particules, donc, c'était l'objectif recherché, on voit que, le dispositif de couleur, donc, là, on obtient vraiment, voilà, hop, bon, là, on a les différentes passes de motion, comme l'heure, et voilà ce qui reste, ici, en termes de coloration, du rouge sombre, à noir, ici, donc, bien sûr, tout ça, on pourra le compositer, encore, dans Nuke, de manière de pouvoir le retravailler, de manière plus précise, ici, voilà, donc, voilà, au niveau, donc, de l'émission, et de la gestion, donc, simple, ici, de particules, de cet effet de flash, que l'on voulait donner, donc, au niveau du contact, entre la balle et les cubes, et on va pouvoir compositer, donc, chaque couleur, maintenant, avec chaque système de particules. Alors, on verra dans d'autres tutoriels, que l'on peut, donc, très bien, venir, conserver, donc, nos paramètres, alors, en tant que preset, bien entendu, mais ça, on sait le faire, si je viens sur, et émite ici, j'ai les presets, je peux sauvegarder mes presets, les réutiliser, hop, je vais me décaler, parce que ça, c'est, voilà, preset ici, tire plasma, je peux venir les récupérer, j'en ai sauvegardé quelques-uns, et donc, ça, c'est tout à fait possible, ce que l'on peut faire, aussi, c'est venir créer un clip, avec des paramètres d'émission, et des paramètres des particules, de telle manière, de pouvoir redisposer ce clip, à l'endroit, et autant, des autres cubes, avec les mêmes paramètres, donc, on peut avoir des clips d'expression, et donc, comme on a une expression, dans l'émission rate, eh bien, on pourra le récupérer, pour pouvoir le reparamétrer, c'est ça qui est intéressant, donc ça, c'est un peu complexe, à mettre en oeuvre, mais ça peut être intéressant, si on a un motif, comme ça, de gestion de particules, donc une explosion de particules, comme on vient de le faire, à répéter, en changeant juste la couleur, on n'a pas à reprogrammer, à chaque fois, donc, et à recréer des particules, sur une surface d'un objet, et ainsi de suite, on peut les repositionner, donc, grâce à un clip, donc on verra ça, dans un autre tutoriel, bien entendu, qui prendra en compte, les affixes, et l'animation, et les clips, dans le Trax Editor.